Lundi 8 avril, bonjour à toutes et à tous. Voici les résultats sport du week-end avec notre chroniqueur, le rédacteur en chef de Sprint Magazine, Guillaume Van Der Schack. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Comme d'habitude, on va débriefer le week-end sport dans la région. On parlera de handball avec l'exploit de l'USDK. On parlera également de football, du basket, de volets, de quelques infos. En bref, honneur donc à l'USDK qualifié pour la finale de la Coupe de France. C'était hier à Nancy. Une belle performance, je le disais, pour les Dunkerquois. Les handballeurs Dunkerquois qui sont allés galigner à l'extérieur. En Lorraine, 27 à 17. Une grosse prestation offensive de la part des hommes de Patrick Casal. Grosse efficacité aussi du buteur Tom Pellayo. 12 buts sur 14 tentatives. Du coup, ce sera une finale face à l'équipe de Chambéry. Chambéry qui a réussi à battre Montpellier, 33-29. Les joueurs de l'USDK retrouveront donc Bercy, 8 ans après leur victoire en Coupe de France en 2011. C'est une bonne nouvelle pour un club qui a souffert cette saison en championnat, en saison régulière. Donc vraiment une très très bonne nouvelle pour le handball régional avec cette finale de Coupe de France. Vous l'avez dit, c'est une belle manière de sauver la saison, même plus que ça, puisque Dunkerque ne gagne pas des titres chaque saison. Même si ça sera difficile contre Chambéry. Oui, parce que Chambéry finit fort, on peut le dire. Chambéry n'était pas forcément favori face à l'équipe Montpellier-RN. Ils ont réussi à s'imposer sur le score de 33-29. Donc c'est une belle prestation pour les joueurs de Chambéry qui se voient déjà vainqueurs de la Coupe de France. Mais attention, il y a quelque chose en Coupe de France avec l'USDK qui arrive toujours à faire des bons résultats. Le 25 mai, notez bien la finale de la Coupe de France de handball. Dunkerque face à Chambéry à Paris. L'accord Hôtel Arena, on en reparlera forcément d'ici là. La Ligue 1, bien évidemment. Le football et ce match nul un partout des Lillois hier à Reims. Oui, c'est un petit peu une occasion manquée pour les Dogs parce que ce week-end, ils avaient ouvert le score sur une tête suite à un corner tiré par Mendes. Une belle tête de José Fonte qui avait permis d'ouvrir la marque. Un but à zéro pour le LOSC à la 55e. On sait que Lyon a fait une grosse défaite, une défaite surprise face à la Lanterne Rouge ce week-end. Défaite de l'OM à domicile face à Dijon, 3 buts à 1. Du coup, c'était une énorme occasion pour le LOSC de faire le break. Et puis malheureusement, il y a eu cette égalisation d'un joueur de Reims à la 78e. Résultat, le LOSC ne prend qu'un point. Donc le LOSC conserve une belle avance de 5 points face à l'Olympique lyonnais. Plus 11 face à Saint-Etienne. Plus 13 face à l'Olympique de Marseille. Mais attention parce que ce week-end, le LOSC reçoit le Paris Saint-Germain à 21h. Et donc forcément, les Lillois ne seront pas favoris. Et Lyon voudra se refaire pour revenir carrément à deux points du LOSC. Et donc ça nous promet une fin de saison pleine de suspense. Les Lilles-PSG, je vous le rappelle bien évidemment, dimanche soir à 21h, c'est le gros match de cette prochaine journée en Ligue 1. Quelle nouvelle pour nos clubs régionaux en Ligue 2 ? Eh bien, pas une bonne nouvelle pour Valenciennes parce que le maintien, ce ne sera pas pour cette fois-ci. Puisque les Valencienois se sont inclinés à domicile un but à zéro face au 4e de Ligue 2, l'équipe de 3. Du coup, Valenciennes reste bloquées à 37 points. Ils sont toujours 11e, mais c'est très très serré derrière parce que les Valencienois ont beau être 11e de Dominos Ligue 2, ils n'ont que 5 points d'avance sur la zone rouge. Donc il va falloir se battre jusqu'au bout. On l'a dit, c'est serré, mais une victoire permettrait à Valenciennes d'être à 40 points et d'être quasiment sauvés. Et Lens ? Alors, Lens, c'est ce soir. Bien sûr. À l'extérieur, Châteauroux reçoit le Racing Club de Lens à 20h45. Le RC Lens est pour l'instant 6e avec 49 points. Alors, on le sait, les Sanger jouent quasiment à chaque fois le lundi. Donc, ils ont le temps de voir ce qui se passe pendant le week-end avant d'ajuster un petit peu leurs ambitions. Même si là, il n'y a rien à ajuster, il faut impérativement s'imposer pour revenir à 4 points, pour revenir tout près du podium. Parce que là, ils sont à 4 points du podium de Ligue 2. Puisque dans le même temps, Brest, Lorient et Troyes, les adversaires directs du Racing Club de Lens, ont pris 3 points ce week-end. On descend encore d'un étage national, les résultats de Boulogne et de Dunkerque. Oui, avec d'abord une nouvelle étonnante parce que Boulogne était menée à un but à zéro. Et puis, il y a eu une égalisation boulonnaise à la 102e minute, à la 12e minute des arrêts de jeu. Je pense que vous êtes mieux au courant que moi parce qu'il y a eu un petit fait de match qui a fait que les Boulogne ont dû attendre la 102e minute pour égaliser. Et tout simplement, l'arbitre central s'est blessé. En national, il n'y a pas de quatrième arbitre. C'est donc l'un de ces juges de touche assistants qui l'a remplacé. Mais il fallait forcément un arbitre de touche. Ils ont lancé un appel dans le stade, indirectement. Le speaker qui a demandé s'il y avait un arbitre diplômé. Et c'est une jeune femme qui a répondu présent. Donc, une belle expérience pour elle. Ça a mis un peu de temps du coup. Le temps qu'elle s'habille, qu'elle s'équipe. 12 minutes d'arrêt de jeu. Et au bout du bout, quand même, un pénalty pour l'USBCO. Et puis surtout, un point de prix. Voilà, belle histoire. Un point précieux pour Boulogne. Même si, on le sait, ils ne sont pas trop inquiets pour le maintien. A contrario des joueurs de Dunkerque. L'USLD qui a fait match nul 0-0 à Lyon-Duchère. Alors, c'est une troisième rencontre sans défaite pour Dunkerque. Mais on le sait, les Dunkerquois ont cruellement besoin de points pour s'assurer de leur maintien. Ils sont toujours très, très proches de la zone de relégation. Donc, il faut vite, vite réagir. Les Dunkerquois ont besoin de points au plus vite. On passe donc au basket avec là, deux défaites pour le BCM et le SSM. En Jeep Elite, malheureusement, défaite du basket club maritime à Pau. 82-73. Les joueurs du BCM sont toujours 11e. Et on commence à être un petit peu inquiet pour une éventuelle accession au play-off. Et puis, défaite également des joueurs du Portel qui ont carrément lâché prise en fin de rencontre face à Nanterre. 82-105. Le Portel est avant-dernier de proie. Ils sont 17e. On est toujours aussi inquiet pour les joueurs du Chaudron. Qui pourraient effectivement descendre en probé. D'ailleurs, les résultats de probé. En probé, eh bien, une bonne nouvelle qui nous est venue du club de Denain qui a carrément créé la surprise du week-end puisque Denain est allé gagner à Orléans qui est pourtant 2e du championnat. 78 à 70. C'est une victoire qui fait grand bien dans la quête du maintien. En revanche, défaite même si Lille a fait le boulot. Défaite de Lille à Nancy. 78-69. Et puis, décidément, une défaite aussi pour l'ESBVA en Ligue féminine. Oui, et une défaite qui n'est pas sans conséquence puisque l'ESBVA s'est incliné à domicile face à Basketland 71-77. Et du coup, pour aborder les plaidames, alors on le savait, le coach de l'ESBVA, Fred Duzard, part en train en Belgique et donc ne devait pas terminer la saison. Enfin, ne devait pas poursuivre l'aventure avec les guerrières. Mais il va carrément s'arrêter là puisque Christophe Vitou, le manager général du club, et tous les dirigeants ont décidé de recruter Rachid Méziane, l'ancien coach de Montpellier, pour disputer les playdowns, histoire d'éviter vraiment le maintien. Il y avait un souci quand même cette saison. La mayonnaise n'a jamais vraiment pris à l'ESBVA. Et du coup, Fred Duzard ne va même pas terminer la saison. Il ne sera plus là sur le banc pour les playdowns. Et puis, dans le même temps, un autre résultat en Ligue féminine, Saint-Amand qui s'est incliné face à Tarbes. On s'y attendait, 68-76. Allez, pour terminer, deux infos volleyball. Oui, en bref, d'abord pour vous dire que Cambrai s'est imposé et donc en demi-finale de playoff. C'est normal, ils ont été deuxième tout au long de la saison régulière. Donc, ils sont en demi-finale des playoff et on attend même encore plus de leur part. Et puis, les marquoises, ça y est, elles se sont imposées ce week-end. Elles ont acquis le maintien. Et maintenant, elles sont toujours dixièmes, mais elles vont tenter d'aller chercher un ticket pour les playoff également. On leur souhaite, bien évidemment. Merci, Guillaume, pour toutes ces infos sport et bonne semaine. Bonne semaine à tous. Merci à vous de nous avoir suivis dans un instant. L'information continue.